bismillahirrahmanirrahim bonjour à tous ce jeu sera vidéo aujourd'hui pour une nouvelle vidéo aujourd'hui je voulais vous faire la crème pâtissière pour millefeuille il faut qu'elle tienne bien donc voilà j'espère que vous allez bien bien sûr vous êtes en parfaite et bonne santé les parents la famille les enfants les maris et les grands parents pour ceux qui sont qui voilà et pour bien sûr toute la famille quoi de a à z donc voilà donc je fais pour un litre de crème pâtissière donc pour cette recette on aura besoin de 130 g de sucre 130 g de farine pardon 110 g de sucre 110 g de sucre c'est limite sucré c'est ni trop je veux dire pour ceux qui aiment le sucre on peut rajouter après à la fin si on veut du sucre glace mais je vous le dis juste bien sûr sucre vanille un litre de lait bien sûr et quatre oeufs et de la poudre de vanille et en dernier ce sera une cuillère à soupe de beurre ou de margarine donc comme je vous ai dit je mets tout dans la casserole bien sûr une casserole qui ne colle pas de préférence et à préparer un fouet qui a une belle pointe au fond pour pouvoir aller chercher dans les coins en fait pour bien touiller pour qu'il n'y ait pas de l'excédent de farine qui reste ce serait dommage de la rater donc voilà donc j'ai mis j'ai tout mis dans la casserole comme vous voyez j'ai mis voilà sur le feu et sur feu moyen comme ça vous arrive à suivre et puis vous attendez que que le lait bouillie après il ya tout qui va qui va qui va cuire et après ça va s'épaissir et puis après ça sera bon donc voilà il faut pas arrêter de touiller parce que sinon comme ça va vite voilà bon les grumeaux c'est je pense pas qu'il y aura des grumeaux parce que moi j'en ai vu quelques petits là mais après ils ont disparu après parce qu'après on continue à touiller donc vous inquiétez pas au pire si vraiment vous voyez qu'il ya des grumeaux vous la passez à la passoire et en vous étendant en la faisant passer avec le fouet vous inquiétez pas on peut toujours rattraper les choses donc voilà donc là ça commence tout doucement à s'épaissir voyez comme je vous ai dit quelques petits grumeaux mais ça c'est pas grave parce que au fur et à mesure que je touille il ya tout qui se qui se mélange bien et puis voilà donc une fois que voyez comment ça s'épaissir vous l'enlevez puis vous continuez encore à touiller pour jusqu'à ce que ça refoisisse un petit peu voilà voyez comment que c'est et après je mets une cuillère soupe de beurre dedans et puis je retouille de nouveau je touille je touille je touille voilà faut pas faut pas hésiter vraiment bien bien touiller et après ben on va mettre un film par dessus et on va la laisser moi personnellement je l'ai fait la veille là la crème pâtissière comme ça le temps de se reposer puis de refroidir puis vous mettez un film et puis après ça à utiliser à très bien